Concernant la DASES 176, M. le maire, ce n'est pas une justification de vote contre cette délibération, mais en faveur néanmoins, nous avons pu considérer certaines zones grises dans cette convention. Nous parlons de plus d'un million, un peu moins, pardon, d'un million sept cent mille euros. Il est normal que vous puissiez nous répondre de manière précise, comme le souhaitait tout à l'heure ma collègue Marie-Claire Carrergé. Il est évoqué dans cette délibération, notamment dans la convention avec l'association Coalia, une attente d'évaluation de ces mineurs. Je souhaiterais savoir qu'est-ce qui est fait à l'issue de cette période d'évaluation. Il est normal que la ville de Paris propose un accueil pendant cette période, mais quid de l'après, d'autant que vous refusez systématiquement d'intégrer les statistiques nationales. Il est évoqué également une question d'autonomie. J'aurais souhaité en connaître le bilan. Sur des nuités d'hôtels qui sont proposées, nous conviendrons que ce sont ici des solutions intermédiaires peu satisfaisantes. Je souhaiterais que vous puissiez nous proposer un bilan de l'efficacité que vous tirez vous-même de cette subvention. Dernier point, vous nous proposez de valider une période de mise à l'abri qui a eu un coût d'un peu plus de 500 000 euros pour un gymnase. Nous sommes devant le fait accompli. Vous nous demandez d'enterrer une indépense qui a déjà été effectuée. J'apprécie la considération que vous avez pour cette assemblée, mais nous aurions préféré, lors des derniers conseils de Paris, sous la précédente mandature, que ce soit fait un petit peu plus en amont. Dernier point, il est évoqué que la convention d'occupation des locaux, suite à un prolongement, est arrivée à terme le 31 août dernier. J'aurais souhaité savoir quel site aujourd'hui a été retenu, si c'est le même dans le 9e arrondissement, ou si un autre site pourra héberger les activités de l'association Qualia. Merci beaucoup. Merci.